D'abord, évidemment, ces questions raciales, je vais laisser prendre le terme comme ça pour l'instant, ce sont des questions chaudes, et nous avons souhaité poser un regard d'historien, une réflexion d'historien et d'historienne sur ces questions de race, en débattre en historien et en historienne de cette actualité, de s'emparer du débat et de ne pas simplement laisser ce débat dans l'arène publique avec des gens plus ou moins autorisés. Alors, après, de manière générale, le terme de race dans les différentes langues européennes occidentales, c'est un terme qui apparaît au Moyen-Âge, pour désigner, selon l'article éponyme de l'encyclopédie, je cite une extraction, une lignée, un lignage. C'est aussi dans ce sens que l'on trouve le terme de race dans les dictionnaires anglais. Antonio pourra vous dire pour les langues ibériques. Et d'ailleurs, le mot est encore utilisé dans la Constitution de 1791, chapitre 2, section 1, article 1. « La royauté est indivisible et déléguée héréditairement à la race régnante de mâle en mâle par ordre de primogéniture », c'est-à-dire la famille de Louis XVI, puisque nous sommes en 1791. Donc, vous voyez, c'est quand même un emploi qui est assez tardif. Et c'est d'ailleurs encore dans le sens de lignée, c'est-à-dire une dimension généalogique, que le mot « race » est employé dans le dictionnaire de l'Académie française de 1798. Ce n'est qu'en 1835 qu'à la suite d'une nouvelle définition, à la suite d'une énième, quand je dis une nouvelle, c'est une énième définition lignagère, qui est indiquée, je cite, « race se dit par extension d'une multitude d'hommes qui sont originaires du même pays et se ressemblent par les traits du visage et par la conformation extérieure ». C'est-à-dire que la dimension physique de la race apparaît ici. Vous voyez, nous sommes en 1835. Donc, on va dire que par extension, on désigne un glissement de sens qui s'opère en réalité à partir, c'est un mouvement long qui s'opère à partir de la fin du XVIIe siècle, comme nous le verrons. Et c'est dans ce sens qu'aujourd'hui, à l'époque contemporaine, voire très contemporaine, on utilise souvent le mot « race ». Et j'en veux, pour exemple, un expert peut-être en la matière, Jean-Marie Le Pen, qui déclarait « je crois l'existence des races ». Il ajoutait « si c'est être raciste de constater qu'il existe des différences des gens de couleurs, de tailles, de niveaux culturels différents » et d'ajouter « je crois en l'inégalité des races, c'est évident, toute l'histoire le démontre, elles n'ont pas la même capacité ni le même niveau d'évolution historique ». Et dans un débat avec François Bayrou, il y a quelques années, vous voyez, on n'est pas quand même au top de la modernité politique, eh bien, en fait, Bayrou, qui est un peu honnête, me semble-t-il, eh bien, s'est fait coincer parce que Le Pen lui a dit « mais au fond, les gens ont des différences entre les gens ». Et Bayrou, partant de l'idée que les races n'existaient pas, a été amené, finalement, à dire qu'en gros, tout le monde se ressemblait. Évidemment, c'est faux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'est pas sorti du piège du rapport entre les différences physiques et l'existence de la race, l'existence des races. Il y a des physiques différentes, donc il y a des races. C'est cette équivalence, si vous voulez, sur laquelle il faut travailler. Car, effectivement, il existe des différences physiques entre les individus, des différences de couleur de peau. Prenons une photo dans la rue à Tokyo, à Bamako ou à Stockholm, les gens n'ont pas la même tête. Évidemment, évidemment. La taille moyenne masculine, par exemple, en un seul critère, la plus élevée, enfin, en moyenne, le pays qui a la taille moyenne la plus élevée, ce sont les néerlandais, 1,83 m, c'est 1,66 m pour les hommes en Inde et au Pérou, par exemple. Parle-t-on d'une race néerlandaise, une race péruvienne ? Pour autant, la différence physique, évidemment, est-elle un critère pour en déduire l'existence des races chez les hommes, alors qu'elle l'est chez les animaux, chez les chiens, par exemple ? Et souvent, on dit, oui, mais voilà, il n'y a pas de race chez les hommes biologiques. C'est une évidence. Et pourquoi ? Je pense qu'il faut aussi. Pourquoi ? Parce que, peut-être que vous, en tout cas moi, ça m'est arrivé d'avoir des gens qui venaient me dire, voilà, les races existent. Si je vous dis, mais non, ça n'a pas de sens, vous ne donnez pas un argument. Alors, pourquoi peut-on parler de race chez les chiens et pas chez les hommes ? Eh bien, parce qu'aucun homme à sa naissance, aucun homme avec un H, juste lui-même, aucun homme à sa naissance est prédestiné à échouer ou à réussir du fait d'un critère physique. Il n'y a pas de rapport entre l'aspect d'un individu et ses capacités physiques ou intellectuelles. Si je vous prends tous en photo, je suis incapable de savoir, si vous avez des capacités pour être ingénieur, joueur de foot, mécanicien, musicien, je n'en sais rien. Par contre, si je vois un livrier, je sais qu'il ne fera jamais un chien de berger. Et si je vois un chien de berger, il ne fera jamais un livrier. La différence vient du fait qu'à la naissance, chacun, nous disposons tous de qualités intrinsèques qui sont développées grâce à une vie dans un milieu plus ou moins porteur. Tous les hommes ont la même capacité d'apprentissage. Il n'y a pas de rapport entre le physique et la capacité d'apprentissage. Un potentiel que tout un chacun nous développons ou pas, mais en tout cas, rien ne repose sur des considérations physiques, mais sur, comme on disait au XVIIIe siècle, le talent de chacun. C'est pourquoi il n'est pas recevable de parler de race humaine. Et pourtant, nous allons parler de race et d'homme. C'est tout le paradoxe. Il s'agit ici, mais Antonio dira un mot mieux que moi, d'analyser surtout la race comme catégorie sociologique analytique et par conséquent, catégorie construite, familière et naturelle aux hommes de l'époque moderne. C'est un prisme par lequel les contemporains cherchaient à organiser le monde dans lequel ils vivaient. Le principal critère de classification raciale est la couleur de peau. Il existe effectivement tout un dégradé de couleur de peau, comme on le voit par exemple en cosmétique. Si bien qu'on voit bien, si vous prenez ce petit exemple, carité qui est noir, qui ne l'est pas, alors ici c'est africain, caucasien, asiatique, c'est un choix. Pourquoi on met la limite ici ? Pourquoi on ne la met pas là ? Vous prenez trois personnalités, Idriss Elba, Kamala Harris et N'Golo Kanté, il y en a pour tous les goûts, vous voyez. Eh bien, c'est difficile de dire qu'ils ont la même couleur de peau. Et pourtant, si vous prenez Kamala Harris, qui est la plus claire, qui a déclaré « Je suis noir et je suis fier de l'être ». Et il y a des gens qui nous reprenaient de ne pas être assez noir. Alors, si bien que le fait de se définir par la couleur de peau, c'est aussi un choix et quelque chose qui est arbitraire. Je cite ici simplement deux universitaires américaines qui ont prétendu être noires et il s'est avéré, je vais dire qu'elles ne l'étaient pas, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas d'ancêtres noires. Et donc, une qui expliquait… Je pensais avoir mis la… Ah, ben, les voilà. Voilà. Vous voyez, il disait qu'elle était transraciale. Est-ce qu'elle est noire ou pas ? Je la mets en photo, vous allez dire, est-ce qu'elle est noire ou pas ? Eh bien, bonne question, n'est-ce pas ? Et vous voyez donc, qui ont été et qui ont eu des sacrés problèmes, dont une a été, si je me rappelle bien, Jessica Krug, appelés à démissionner. La couleur de peau, évidemment, est fondamentale dans ces questions raciales. C'est un élément dont un individu ne pourra jamais se défaire. Et c'est aussi l'immédiatement remarquable. C'est une marque qui dépasse chacun et qui le rattache à une lignée, c'est-à-dire à une race au sens ancien du terme. C'est pourquoi la couleur de peau est un marqueur de stigmatisation plus pérenne, à la différence d'autres facteurs de discrimination qui sont inscrits dans une individualité. Être femme, être homosexuel, être handicapé, etc. Pourquoi ? Quelle est la différence fondamentale ? Si vous êtes discriminé parce que vous êtes une femme, vous pouvez espérer avoir des garçons qui, eux, ne le seront pas parce qu'ils sont des garçons. Vous êtes homosexuel, etc., handicapé, etc. Si vous êtes discriminé pour votre couleur de peau, elle passera atténuée en fonction de votre conjoint, de votre conjoint, mais en tout cas à vos enfants. Donc, il y a une sorte de pérennité qui se fait de race au sens premier du terme, de cette inscription dans une lignée. La couleur est reçue et transmise, chacun étant limité à l'atténuer ou pas, d'ailleurs, pour ses descendants. La pérennité nourrit le facteur, cette pérennité d'un facteur nourrit l'idée de race au sens, disons, moderne du terme, par l'inscription indélébile, et c'est ça qui est important, à mon avis, l'inscription indélébile des qualités, des aptitudes, des caractères moraux qui se transmettent de génération en génération. Chacun n'est qu'un exemplaire de sa race, nié dans sa singularité, en raison d'une assignation irréversible à un groupe particulier. Et c'est précisément là-dessus que va se fonder, sur cette assignation, ce déterminisme, cette négation de la liberté de chacun, que va se fonder le racisme scientifique du XIXe siècle. Antonio. Cinq minutes, c'est ça ? Merci, merci Eric, et merci à toutes et à tous d'être présents. Donc, pour aborder cette question, la race et les races, et voilà, d'abord dire que la race sans guillemets est un thème qu'on a un peu laboré dans notre laboratoire du Serachia, notamment avec Clément Thibault. Donc, c'est à la fois une question qui, à l'époque, déjà, le fait qu'on ait enlevé les guillemets, nous posait problème à certains et pas à nous. Et on va s'expliquer pourquoi. Donc, je vais faire rapide, peut-être revenir sur le concept dans l'histoire et ces jeux contemporains. Et il me semble qu'il est important de traiter les deux en historiens et de ne pas laisser le contemporain, à la fois à des anthropologues et à tous ceux qui débattent du présent. Alors, race et race, race au singulier et race au pluriel. Donc, parler de race ou de race au pluriel, est-ce la même chose ? Et ça, ça doit être, me semble-t-il, et c'était ce point de départ de ce colloque. Mettre un S, ce n'est pas anodin, dans un mot, et ce n'est pas la même chose, contrairement à ce qu'on peut croire, parce que je crois que ce sujet n'est jamais débattu dans les débats publics. On identifie souvent les deux, la race et les races. Et, me semble-t-il, le S change beaucoup. Donc, pour tâcher de répondre à ces questions vastes et complexes, l'historien doit d'abord situer l'objet de son enquête dans le temps, et c'est important de le replacer dans le temps, où ce mot a été produit, où ce mot a été utilisé, mais aussi le replacer, donc replacer son enquête, dans le moment où cette enquête est menée. C'est-à-dire qu'il doit à la fois lui-même situer son mot, mais aussi lui-même se situer par rapport à son temps. Et les deux choses, me semble-t-il, sont extrêmement importantes. Donc, des chercheurs en sciences sociales et humaines qui travaillent aujourd'hui sur la notion de race, on attend, et cela va de soi, d'abord une prise de distance avec les idéologies raciales et les discours sur l'existence des races élaborées dans le passé, mais on attend aussi qu'ils apportent des éclairages sur les processus contemporains de racialisation des rapports sociaux. Si personne ne conteste que les races sont des fictions, que les discours qui ont été associés n'ont pas lieu d'être, continuer à réfléchir à l'image du mot « race », donc sans « s », revient à reconnaître qu'il existe dans notre société une pertinence des distinctions raciales. Et donc, les deux choses, me semble-t-il, sont importantes, à la fois une fiction, mais aussi reconnaître que de cette fiction, cette fiction a produit des distinctions qui sont toujours à l'œuvre dans nos sociétés. Dans les mémoires des anciennes sociétés esclavagistes des Amériques, l'identification entre colonisation, condition d'esclaves, peau noire et pensée raciale a fini par s'imposer à partir des XVIIe, XVIIIe siècles. Cette identification entre race et couleur est le point d'aboutissement d'un processus historique marqué par la déportation de 12 millions d'Africains aux Amériques. Il faut aussi insister sur le fait que cette histoire de la traite transatlantique ne doit pas être confondue à l'histoire des autres traites. Et on confond très souvent cette histoire du monde atlantique avec une seule et même branche de ce trafic. car dans l'histoire de l'Occident, la corrélation entre couleur de peau et statut d'esclave n'a pas toujours existé. Il est important de le dire. Elle est même relativement tardive. Dans les sociétés occidentales d'ancien régime, le terme race fut longtemps utilisé pour y arrachiser les individus sur la base d'une ascendance religieuse et ethnique et ou de caractéristiques physiques qui témoignaient de la pureté ou de la pureté de leur généalogie et de leur lignage. Donc, cette distinction ne devait rien aux entreprises coloniales. C'est important de le dire. Même s'il y a un retour du colonial à partir du XIXe siècle, si on se replace dans le temps long de ces catégories, il faut, me semble-t-il, distinguer plusieurs grammaires de la race qui se sont progressivement entremêlées. Et donc là, pour faire vite, si vous êtes intéressé, je vous enverrai ensuite le texte selon qui vient d'être publié. Mais je vais peut-être m'arrêter sur ce deux points, à la fois le concept dans l'histoire des sociétés occidentales et ensuite ses enjeux contemporains. Donc, l'usage multiple qui est fait du mot race aujourd'hui dans le champ des sciences humaines et sociales pose la question du sens attribué à ce mot en fonction des contextes historiques, mais aussi géographiques. Et il me semble, et ça c'est important, on reviendra je crois dans certaines communications, que tous les mots ne sont pas traducibles d'une langue à l'autre. On l'oublie sans doute, puisqu'aujourd'hui, on est dans l'immédiateté. Et moi, je reviendrai dans vos communications sur le mot esclave et slave. Est-ce qu'il est traduisible ou est-ce qu'il garde le même sens ? Et il me semble que non. Donc, aux époques médiévales et modernes, dans le monde occidental et aux colonies, la notion race fut longtemps mobilisée pour souligner et perpétuer des différences sur la base du lignage, de la naissance ou de l'occupation professionnelle. Elle a servi à légitimer une domination sur la base de l'origine, du statut ou de la couleur, rendant difficile l'affirmation d'une égalité réelle pour tous. Et cette question, elle s'oppose d'autant plus après les abolitions, quand on met en place le discours sur la citoyenneté. C'est là que la question de la race revient en force. Les relations sociales et ethniques entre les individus étaient autant marquées par une perception de la clérité basée sur de l'intolérance religieuse envers les non-chrétiens. Elle était basée sur cette perception de l'altérité, d'une forme d'impureté, autant que par une approche raciale associée à la couleur de la peau, l'origine ethnique ou au territoire d'origine. Donc ça, c'est ce contexte de race dans l'histoire. Passons maintenant rapidement aux enjeux contemporains. La longévité de certaines catégories, et donc cette continuité de cette histoire de la race sur cinq ou six siècles, met en évidence la sédimentation dans le temps des représentations sociales et raciales. Donc on ne peut pas s'abstraire du fait que, bien sûr, même si les races n'existent pas, cette catégorie a continué à être opératoire jusqu'à aujourd'hui. La pratique institutionnelle de l'esclavage des Africains a contribué certes à construire sur la longue durée des catégories de couleurs et des pratiques sociales associées à des représentations et des hiérarchies raciales et socio-culturelles. Elle a aussi produit en certains contextes une politique de la race fondée sur l'idée que certaines des qualités individuelles se transmettent de génération en génération. Dès lors, l'utilisation du mot importe moins que les formes d'organisations politiques, économiques et sociales qui en résultent. Donc la catégorie de race, quand on la replace dans ce contexte des catégories de couleurs, elle renvoie alors à la façon dont les acteurs sociaux et politiques l'emploient pour classer, dominer ou, à contrario, refuser un ordre racial assigné. Elle entretient également, il y a un troie avec la notion d'auto-identification, c'est ce que vient dire Éric. C'est-à-dire que très vite, ce sont les gens qui vont s'identifier comme appartenant à une race, même si c'est une race reconstruite et subjective. Donc, si la majorité des pays d'Europe et des Amériques n'instituent pas intentionnellement l'exclusion raciale, penser les enjeux contemporains de la race constitue à identifier les mécanismes socio-économiques et culturels complexes qui continuent à créer exclusion, altération et hiérarchisation. Non seulement, et ça c'est un fait, un constat, des inégalités matérielles persistent entre groupes racialisés. Ces inégalités se perpétuent, mais également les représentations associées à la couleur continuent à être marquées par les théories racialistes. On a beau déconstruire tous ces discours pseudo-scientifiques, le fait est que ces théories continuent à être mobilisées par certains acteurs, et on l'a vu avec Jean-Marie Le Pen notamment, ce que je veux dire, Eric. Alors, en conclusion, on voit très très bien, donc à la fois, cette évoluion de ce concept dans le temps, de la race vers les races. On voit, y compris aujourd'hui, que ces enjeux contemporains sont mobilisés par une multitude de mouvements qui prônent à la fois un racialisme stratégique et qui mobilisent la race pour servir un projet politique d'émancipation et de revendication de reconnaissance et de droit. Dans l'histoire de l'université, ce sont souvent les mobilisations militantes qui ont permis d'imposer des objets d'études tenus pour marginaux. Et donc là, il est parvenu de rappeler que cette histoire ou ces questions qui nous intéressent aujourd'hui, très souvent ont été minorées et continuent minorées dans le champ universitaire et qu'on a laissées trop souvent. Donc, ces objets, être des objets à la fois mobilisés par tout un tas d'associations pour revendiquer les droits. Les principaux acteurs qui ont conduit à l'émergence et la politisation de ces questions et qui continuent à intervenir dans les débats publics se trouvent très souvent à la liseur aujourd'hui du champ politique et du monde universitaire. On le voit aujourd'hui, donc l'utilisation des concepts et des notions représente un enjeu à la fois politique et théorique, et ça est important, et on va insister dans cet atelier, sur cet aspect théorique. Mieux penser des phénomènes longtemps occultés ou minorés par les traditions de recherche hégémoniques et trouver des modalités d'action politiques les mieux à même de combattre le racisme est, me semble-t-il, un enjeu à la fois qui doit être partagé par les associations, mais aussi par le monde universitaire. Donc, tout l'enjeu pour les chercheurs et les chercheuses qui réfléchissent à la race consiste à élargir les frontières du racisme politique pour dépasser le seul périmètre des caractères biologiques ou culturels. Donc, les sciences sociales, aujourd'hui, ont permis de mettre en évidence les liens complexes entre esclavage, colonisation et discrimination contemporaine. Elles doivent aussi permettre de réfléchir aux mécanismes sociologiques et culturels complexes qui ont contribué, jusqu'à aujourd'hui, à une institutionnalisation du racisme et donc comment passer d'un concept qui était un concept d'usage dans les sociétés d'ancien régime, aujourd'hui, dans cette question très complexe du racisme. Donc, comment on passe de la race au singulier, aux races qui n'existent pas et aujourd'hui, comment on peut produire un discours qui est un discours réfléchi sur le racisme, sur à la fois ses origines, sur la longue durée, mais aussi des phénomènes qui sont à l'œuvre actuellement, qui sont tous ces processus de racialisation. Donc, voilà un petit peu quels sont les enjeux pour l'historien qui, me semble-t-il, résument un petit peu ce qu'Éric a dit, à la fois un concept, mais aussi un concept qui a la vie longue, mais aussi tous ces enjeux qui se jouent aujourd'hui dans le débat, qui est un débat extrêmement vif, où les historiens, me semble-t-il, doivent prendre toute leur place pour, y compris, expliquer toute la complexité du racisme et ne pas le laisser aux militants. Je finirai là-dessus.